Sur votre gauche, c'est une figure d'artiste, un dessin d'artiste de l'impact géant qui a formé la Lune, dont on viendra tout à l'heure, pour comprendre en quoi cet impact est en relation avec les atmosphères. Et sur la figure de droite, c'est une figure qui est un peu plus connue, c'est l'atmosphère, comment elle est actuellement. Alors, rapidement, on va se rappeler comment est cette atmosphère, elle est déjà stratifiée, on peut voir qu'il y a différentes couches. Nous, on est dans la couche la plus basse, on est dans la troposphère, juste au-dessus, on va retrouver la stratosphère, c'est là où on va retrouver la couche d'ozone. Au-dessus de cette couche, on va retrouver la mésosphère, puis la thermosphère, là on va avoir les ors boréales, et finalement l'exosphère, qui représente un peu le vide de ce passé. Donc, dans ma présentation, je vais faire un petit parallèle, en fait, sur la formation de ces atmosphères, et qu'est-ce qu'on a comme atmosphère aujourd'hui sur les planètes Télébrides. Alors, on va commencer un peu moins là que la présentation de tout à l'heure. On va se trouver, nous, juste après l'effondrement de la nébuleuse, qui a permis de former le disque protoplanétaire. Alors, on peut voir au centre de ce disque, on va retrouver le Soleil, un Soleil jeune, qui vient d'être formé et qui va condenser la plupart de la matière de la nébuleuse. Tout autour, on va avoir un vide, c'est parce que les températures, elles sont tellement grandes, que toute la matière, en fait, est repoussée vers l'extérieur. Et tout autour de ce Soleil, on va retrouver le système solaire interne, et vers l'extérieur, le système solaire externe, qui sera mieux défini sur une figure que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, nous, on va commencer à peu près 10 milliards d'années après le Big Bang. Notre extérieur, elle va commencer il y a 4,567 milliards d'années. Donc, à ce moment-là, on va avoir les premiers condensats du système solaire, c'est les objets qui vont former des poussières, les premiers objets qui vont former les premières poussières. On a pu les dater, et donc on va commencer par former notre planète avec l'agrégation, une agrégation justement de ces poussières en décor, de la taille d'un galet, donc à peu près de l'ordre du centimètre. On va retrouver dans ces poussières des roches, qui sont les silicates, et des métaux. Donc, tout ça va se condenser, et on va continuer en à peu près 3 millions d'années, et on va continuer notre histoire avec la formation de corps beaucoup plus gros. Cette fois-ci, ça va être des planétésimaux, ce sont des corps de centaines de kilomètres. Alors, c'est quand même impressionnant qu'on peut passer de taille d'objet dans le système solaire de la taille d'un galet, à des planétésimaux de taille centaines de kilomètres. Alors, en fait, ça, c'est une théorie qui s'appelle l'instabilité de flux. Alors, c'est un peu vague, comme dit comme ça, mais pour expliquer simplement, on va avoir ces galets, justement, qui vont orbiter un peu autour du Soleil, mais il va encore y avoir la nébuleuse, des gaz de la nébuleuse qui vont être présentes, qui vont venir ralentir ces galets, et qui vont les amener vers l'intérieur du système solaire, vers le corps le plus massif, vers le Soleil. Et en apportant de plus en plus de galets vers l'intérieur du système solaire, on va avoir une augmentation de la concentration de ces galets, qui vont se former rapidement des planétésimaux, et donc ça, on estime que ça s'est formé plutôt rapidement, à peu près en 5 millions d'années. Donc, on va continuer notre histoire, cette fois-ci, avec les protoplanètes. Donc, les protoplanètes, c'est à peu près de l'ordre du millier de kilomètres. Alors, cette fois-ci, elles vont être issues d'une croissance dite oligarchique. On va avoir les corps les plus gros dans les endroits du système solaire, qui vont commencer à attirer les corps les plus petits, pour justement permettre de croître encore plus. Donc, on va favoriser justement ces objets déjà gros, pour qu'ils atteignent des tailles supérieures aux milliers de kilomètres. Et il va se passer un phénomène, à ce moment-là. On va avoir tellement de masses concentrées au même endroit, qu'il va y avoir tous les éléments radioactifs contenus dans ces protoplanètes, qui vont dégager énormément de chaleur. Ça va être des éléments très radioactifs, qui vont dégager beaucoup de chaleur, et qui vont entièrement fondre la planète, enfin la protoplanète. Et il va se passer que, en fondant ce corps, on va avoir tout le fer, tout le métal qui est plus dense, qui va pouvoir aller au centre de la planète, pour former le noyau, et la roche qui va venir flotter au-dessus de ce métal, pour former un océan magmatique, donc entièrement liquide. On estime que la formation de ces protoplanètes, ça s'est passé dans les 10 premiers millions d'années après la formation du système solaire. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, on a des évidences dans le manteau terrestre, On a une interaction entre la première atmosphère de ces protoplanètes, qui est une atmosphère plutôt nébulaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il reste du gaz, de la nébuleuse, et ce gaz va être composé principalement d'hydrogène et d'hélium, qui est à peu près la composition du Soleil. Ce gaz va interagir justement avec cette protoplanète, qui est entourée par un océan magmatique, pour faire des échanges, et pour incorporer justement de l'hydrogène à ce manteau. Alors à ce moment-là, la planète, elle n'est pas très habitable. On ne va pas retrouver grand-chose, parce que vous pouvez voir la température de surface, il y a à peu près de 2000 Kelvin. Donc quelque chose de très chaud, c'est à peu près de 1700 degrés Celsius. Mais cette atmosphère, elle ne va être que transitoire. Elle ne va justement durer que 10 millions d'années, parce que les corps ne sont pas encore assez gros. Ce n'est que des protoplanètes, pas des planètes totalement formées. Et on va avoir ce qu'on appelle de l'échappement hydrodynamique. On va perdre cette atmosphère très facilement, notamment avec les vents solaires qui vont venir la balayer. Et ces éléments légers ne vont pas pouvoir être corrigés. Ensuite, on va continuer notre accrétion. On va continuer notre accrétion vers... On va continuer notre accrétion pour finir justement, pour finir nos planètes, des protoplanètes, on va obtenir une planète. Alors là, c'est justement une simulation de l'impact géant dont je vous ai parlé au tout début. Et l'impact géant qu'on connaît nous actuellement, c'est celui qui a formé le système Terre-Lune. On va avoir un impacteur du nom de Téa, qui fait à peu près la taille de Mars, donc à peu près 3000 km en rayon, qui va venir percuter la poteau Terre. Et cette modélisation va nous faire montrer un peu ce qui s'est passé. Alors voilà, on a Téa qui est rentré en contact avec la poteau Terre et qui va venir éjecter une grande partie de ce manteau en orbite autour de la Terre, au-delà de la limite des roches. La limite des roches, c'est la limite au-delà de laquelle un corps ne va plus revenir sur Terre, comme la partie qu'on peut voir qui a été éjectée, mais ce corps va être mis en orbite. Et justement, c'est ce corps qu'on voit ici qui va former aujourd'hui ce qu'on voit, qui est la Lune. On observe une deuxième chose sur cette Terre, maintenant très récemment formée. On a les parties les plus lumineuses qui représentent un peu une atmosphère. Une atmosphère extrêmement chaude, parce qu'un impact géant, vous vous doutez bien, ça va montrer des températures très très grandes, plus de 5000 Kelvin. Donc on va avoir à cette température-là toute la roche qui va être vaporisée pour faire une atmosphère de roche. Après la condensation de cette atmosphère rocheuse, on va voir la Terre qui va être dans cet état-là. On va retrouver en son centre le noyau liquide. Au-dessus, on va avoir un manteau solide. Ça peut être une partie qui, pendant l'impact, n'a pas fondu, parce qu'elle était trop profonde. Et finalement, vers la surface, on va avoir un océan magmatique gigantesque avec une viscosité très très faible. Elle est presque équivalente à celle de l'eau. Donc de la roche en fusion avec une viscosité proche de celle d'alquide. Et tout ça va convocter très vigoureusement pour libérer les éléments volatils que contient cet océan magmatique. Donc on peut voir, il y a de nombreux volatils qui vont être dégazés, mais on va surtout avoir du CO2 et de l'eau. Cette océan magmatique va refroidir assez rapidement. En à peu près 10 millions d'années, on va avoir notre planète qui aura refroidi et qui va former son manteau. Et vers la fin de la cristallisation de l'océan magmatique, on va avoir une sorte de dégazage catastrophique où tous les éléments volatils contenus dans le manteau vont se retrouver dans l'atmosphère. Donc cet océan magmatique va venir justement densifier notre atmosphère. Et les modèles, tout ça c'est des modèles, et ils estiment que la pression à la surface de la Terre après la cristallisation de l'océan magmatique était à peu près de 200 bar. Donc 200 bar, c'est 200 fois la pression atmosphérique actuelle. Donc ce qui est énorme. On va avoir un autre effet aussi, vous pouvez le voir en haut à droite, c'est l'accrétion tardive. Alors l'accrétion tardive, c'est tous les corps qui vont arriver sur la Terre après que celle-ci se soit formée justement. Après l'impact de Terre-Lune, on va continuer à apporter du matériel pour faire grossir la Terre, mais beaucoup moins que pendant l'accrétion participale dont on a parlé au début. Et c'est donc ça l'accrétion tardive. Cette accrétion tardive, elle va avoir deux effets. Elle va avoir un premier effet qui est lorsque cet impacteur va arriver dans l'atmosphère, ça va en éroder une partie, qui va être erdu dans l'espace. Mais cette accrétion tardive va aussi contenir des éléments volatiles. C'est des éléments volatiles qui ne... Enfin, comme le corps n'aura pas été modifié tout au long de... Pendant ces 100 millions d'années, il va encore contenir des éléments volatiles qui, une fois arrivés sur la planète, vont pouvoir les libérer. Donc on va libérer des éléments volatiles de la création tardive pour encore alimenter notre atmosphère primitive. Et moi, c'est sur cette petite partie-là que ma thèse... que je plante mon travail de thèse. Alors, c'est tout pour les origines de notre atmosphère. On va regarder maintenant comment les planètes telluriques ont pu évoluer. On a donc ici une représentation du système solaire qu'on a actuellement, avec autour le système solaire externe, donc on ne va pas se préoccuper ici. On va regarder toute la partie à l'intérieur de la scintille en astéroïque qui est ici, avec nos quatre planètes. On va retrouver Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et on va commencer à regarder la planète la plus proche du Soleil, du coup, c'est Mercure. Alors Mercure, il faut savoir que c'est une planète qui est plutôt petite. Elle a un rayon de planètes d'à peu près 2400 km. Elle a une distance moyenne de 0,38 UA. Alors UA, on l'a vu tout à l'heure, mais pour un petit rappel, c'est l'unité astronomique. Donc c'est une unité arbitraire qui a été déterminée en étant la distance entre la Terre et le Soleil. 1 UA est égale à la distance Terre-Soleil, donc à peu près 150 000 km. Cette planète, on l'a dit, elle est à peu près à un tiers de la distance Terre-Soleil. Et on va avoir une température de jour, donc lorsqu'elle est face au Soleil, de 430 degrés Celsius. Donc ce qui est beaucoup, mais c'est normal, elle est vraiment très proche du Soleil. Par contre, la nuit, on va avoir une température de moins 180 degrés Celsius. Donc ça déclare énorme. C'est dû au fait que cette température a été mesurée au niveau des pôles, dans des cratères qui ne sont quasiment jamais exposés au Soleil. C'est pour ça qu'on a une température qui est plus proche du vide que du Soleil. Alors, pourquoi cette différence de température ? Eh bien, c'est dû à la très faible tension atmosphérique de Mercure. Mercure est trop petite pour avoir justement une atmosphère, pour maintenir une atmosphère. À chaque fois qu'on a des éléments volatils, ils ont tendance à partir assez rapidement. Et la pression est d'à peu près 10 puissance moins 14 atmosphères. Vraiment très proche du vide. Mais on va quand même retrouver une petite atmosphère. et on va regarder un petit peu en détail. Donc, l'hydrogène, qui est à peu près 22% de sa composition, elle est due à sa proximité avec le Soleil. Les vents solaires, justement, vont balayer la surface de Vénus et venir implanter de l'hydrogène dans son atmosphère. L'oxygène et le sodium, ça va être dû à la présence des impacts. Comme on va avoir des impacts sur Mercure, comme pour l'impact de Jean, on va quand même vaporiser une petite partie de la roche. Et l'oxygène et le sodium font partie, justement, de la composition des minéraux. Donc, on va pouvoir les retrouver dans l'atmosphère. Alors, je ne sais pas vous, mais cette planète, elle ne m'intéresse pas parce qu'elle n'a pas d'atmosphère, en fait. Elle était beaucoup trop petite. Donc, on va s'intéresser plutôt à une planète qui en possède une. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est belle, elle est rouge. C'est bien sûr Vénus. Alors, effectivement, peut-être que pas tout le monde n'a l'habitude de voir Vénus de cette manière. Alors, ici, je vous ai fait un petit piège. Je vous ai montré l'image thermique de Vénus pour qu'on puisse voir sa surface. Qu'est-ce qui s'y trouve ? Et sur cette planète, on va retrouver beaucoup de volcans. Le volcanisme sur Vénus est très actif avec, justement, ces coulées de lave. Comme il y a du volcanisme sur Vénus, on va avoir l'habitude de le voir de cette manière-là. Les volcans vont produire, enfin, vont mettre des espèces volatiles dans l'atmosphère, donc du CO2, du N2, du SO2. Et nous, on va l'avoir de cette manière-là, une étoile au loin très brillante, enfin, une planète au loin très brillante que nous, on appelle étoile du berger, justement. Alors, pour Vénus, on a un rayon de la planète qui est à peu près de 6 000 km, donc qui est plutôt proche de la Terre. Les gens ont tendance à dire que c'est un peu la jumelle de la planète Terre, mais on verra par la suite qu'elle est plutôt la jumelle maléfique. Parce que, comme on peut voir, déjà, la distance au Soleil, c'est deux tiers de la distance Terre-Soleil. Donc c'est quand même beaucoup plus proche que la Terre, et on a une température moyenne de 462 degrés Celsius de jour comme de nuit. Alors, pourquoi cette température constante ? C'est dû à la présence de son atmosphère, justement. On a une atmosphère sur Vénus qui est 90 fois la pression atmosphérique terrestre. Donc pour vous rendre compte, c'est comme si vous êtes sur sa surface, c'est comme si vous vous retrouviez 900 mètres sous l'eau. Donc ce qui est quand même énorme, vous serez complètement écrasé. Et quand on regarde les détails de son atmosphère, on voit qu'elle est très riche en CO2. Et je pense que vous savez, le CO2, c'est un gaz à effet de serre assez puissant, et surtout avec ces quantités-là, c'est ce qui explique des températures plus grandes que celles de Mercure, alors que la planète est plus loin du Soleil. On va retrouver aussi un peu de diazote, dû à ce volcanisme, justement. Et on aura un petit peu de CO2 et un petit peu d'eau qui vont former ces nuages, justement, dans l'atmosphère, ces nuages d'acide sulfurique. Et si vous voulez tout savoir, ces nuages, il pleut aussi, il pleut de l'acide sulfurique sur Vénus, mais ces gouttes ne touchent jamais le sol parce que les températures sont beaucoup trop grandes. Elles sont vaporisées avant. Bon, alors moi, cette planète m'effraie un peu. On va essayer de voir quelque chose de plus agréable. Je pense que vous la connaissez. Elle est un peu plus habitable. C'est cette fois-ci la Terre. Alors la Terre, on a la rayon à peu près similaire à Vénus, 6370 km, une distance au Soleil de 1 unité astronomique, ce qui est pathologique, et une température moyenne d'à peu près 15 degrés. Même s'il y a un point en reçu en ce moment, on va garder cette température de 15 degrés et on observe qu'on a un satellite, la Lune, justement. Donc, on a dit avant, généré par la PAC à la Terre-Lune. Au niveau de la pression, tout va bien. De la pression atmosphérique est agréable. Je pense que tout le monde est d'accord. De la pression atmosphérique, tout va bien. Par contre, sa composition, elle est complètement différente de celle de Vénus. On va être très riche en diazote et en oxygène. Alors, la présence de diazote, c'est parce que c'est un gaz qui est assez peu réactif dans l'atmosphère. Une fois qu'il est mis par le volcanisme dans l'atmosphère, on va avoir du mal à l'enlever. Donc, c'est ce qui explique sa présence en grande quantité. Et le dioxygène, c'est produit lors de l'apparition de la vie photosynthétique. Donc, une fois qu'on a eu de la photosynthèse, on a pu produire du dioxygène. Alors, je pense que tout le monde connaît la Terre et on va aller sur la dernière planète. Cette fois-ci, il n'y a plus de plège. Elle est belle et rouge. C'est bien Mars. Alors, Mars, on entend souvent parler en ce moment avec toutes les missions qui essayent justement de la comprendre. Mars, elle est quand même plus petite que les planètes qu'on vient de voir. Elle a un rayon de à peu près 3 400 km. Elle a une distance au soleil à peu près 50% plus grande que celle de la Terre, donc 1,5 unité astronomique. Alors, la température de jour, elle est plutôt bonne. C'est à peu près 20 degrés Celsius. Donc, on pourrait s'y promener en tee-shirt, ça ne poserait pas trop de problème. Par contre, la nuit, il va falloir penser à secourir un peu parce qu'on va atteindre des températures de 143 degrés Celsius. Donc, le moins 53 degrés Celsius est très très peu. Et on va retrouver quand même deux satellites, Phobos et Deimos, qui sont des tout petits satellites d'une vingtaine de kilomètres qui vont remonter autour de la planète. Alors, pourquoi cet écart de température ? Eh bien, c'est le même principe que Mercure. On a cette atmosphère qui est à peu près 10 moins 3 de l'atmosphère actuelle. Donc, on a une atmosphère sur Mars qui est très très fine et même si on a une composition qui est proche de celle de Vénus, très riche en CO2, le peu de CO2 qui a, il n'a pas un effet de serre suffisant pour maintenir des températures à la surface de la planète. On sait, en regardant la géologie, que cette planète a eu quand même des mouvements épisodiques de liquide, donc elle a pu maintenir une atmosphère, mais par contre, elle n'a jamais été assez grande pour pouvoir la conserver. en plus de ça, elle a perdu son champ magnétique. Le champ magnétique de Mars, on n'a plus de traces de champ magnétique, enfin, on a des traces, mais on n'a plus de champ magnétique actuel de la planète et ce qui a entraîné en fait la perte assez rapidement de son atmosphère parce qu'elle a été balayée par les vents solaires sans protection. Alors, moi, j'ai fini pour les planètes du système solaire. Je voulais juste faire un petit rappel sur ce qu'on a vu. donc à l'origine, les planètes avaient à peu près la même histoire. On va avoir d'abord les protoplanètes qui, s'ils ont une taille suffisante, vont pouvoir interagir justement avec cette atmosphère nébulaire mais une atmosphère qui est plutôt transitoire, importante dans l'histoire pour l'hydrogène mais très rapide et on va avoir ensuite une atmosphère qui va être plutôt d'origine de l'océan magmatique avec notamment les impacts de géants. Alors, je n'ai pas fait toute l'histoire mais on voit bien qu'il y a un petit souci. Les planètes vont, depuis leur première atmosphère, continuer à évoluer pour arriver justement à l'atmosphère actuelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je voudrais juste finir sur les exoplanètes. C'est un sujet qui est plutôt simple en ce moment. On arrive, avec la technologie, on arrive à voir les exoplanètes qui sont un peu loin et moi, je voulais vous expliquer un petit peu comment font les chercheurs justement pour avoir des idées de la composition de ces exoplanètes. Donc, on ne va pas avoir des mesures directes de la planète. On ne va pas aller les mesurer comme on pourrait le faire actuellement dans le système solaire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que l'exoplanète passe devant son étoile. L'étoile va éclairer cette planète. En fait, sa lumière va passer à travers son atmosphère et ici, nous, on va pouvoir mesurer la quantité de lumière qui va être bloquée par cette atmosphère en fonction des longueurs d'onde et grâce à ça, on va pouvoir déterminer la composition des atmosphères des exoplanètes. Et c'est comprendre l'histoire des atmosphères qu'on a eu dans le système solaire, ça nous permet de savoir quelles exoplanètes seraient plus populistes à l'apparition de la vie, par exemple. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de vous répondre si vous avez des questions. Je me permets vous éclairer un petit peu comme ça si vous vous déposez des questions. Petite question sur les atmosphères. Merci beaucoup. Tu as mentionné quelquefois le vent solaire. Je suppose que ce n'est pas un vent parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et c'est quoi exactement le vent solaire ? Alors, le soleil, c'est quand même les soleils sont toutes étoiles. C'est un objet quand même très actif et à sa surface, alors je ne connais pas bien la physique des étoiles, il va y avoir des éruptions solaires et c'est des choses assez violentes qui vont projeter du matériel dans l'espace et c'est ce matériel justement qui va avoir une certaine vitesse qui va venir percuter en fait de tout ce qui se trouve sur son passage. Et ça va éjecter surtout des particules ionisées donc il va y avoir une certaine charge et la présence d'un champ magnétique va pouvoir vous permettre de dévier ces vents solaires. L'exemple le plus concret que je peux donner actuellement ça reste les ores oréales. C'est un peu les conséquences justement de ces vents solaires. Une deuxième question par rapport à l'impact avec la Lune qui a créé la Lune. Oui. Est-ce que c'est un pur hasard le fait que la Lune tourne autour de nous à la même vitesse qu'elle tourne autour d'elle-même ? Parce qu'on voit toujours la même face de la Lune et la face cachée qu'on ne voit jamais. Est-ce que c'est un pur hasard de fait que ça a tapé ou est-ce qu'il y a une raison derrière à cause de l'impact ? Alors en fait d'après les modèles d'accrétion on voit que les impacts géants c'est quand même quelque chose de plutôt courant. Après on a encore du mal à comprendre les conditions de cet impact. Le fait que la Lune tourne enfin qu'on voit tout le temps la même face que la Lune c'était pas toujours le cas. à l'origine on va avoir tout ce matériel qui va être mis en orbite et on va avoir une rotation beaucoup plus rapide déjà de la Terre et aussi de la Lune. Et en fait c'est une interaction avec les voies physiques qui va faire qu'ils vont se ralentir l'un l'autre pour avoir justement au final cette phase plutôt stable où on va avoir tout le temps la même face que la Lune. c'est pas mon domaine de prédilection mais on va avoir la Lune qui est plus proche de la Terre et qui va les deux en fait les deux corps vont interagir comme ils sont quand même assez massifs ils vont se ralentir l'un l'autre jusqu'à se verrouiller en fait sur la face concoude naturel. Est-ce qu'on peut parler de l'atmosphère des planètes non telluriques à savoir les quatre planètes gazeuses et le cas échéant est-ce que leur atmosphère ressemblerait à celle des planètes telluriques ? Alors je ne connais pas beaucoup les autres atmosphères après globalement les planètes gazeuses ça va avoir je pense notamment à Jupiter des compositions proches de celles du Soleil on va retrouver beaucoup d'hélium d'hydrogène un petit peu comme le Soleil je ne connais pas toutes les autres les autres atmosphères parce que le problème avec ces planètes là c'est qu'elles ont aussi des lunes qui ont des compositions totalement différentes. D'accord une autre question est-ce que notre lune elle avait une atmosphère à une époque donnée et pourquoi elle aurait perdu le cas ici ? Alors oui elle a déjà eu une atmosphère quand on mesure on fait des mesures sur les échantillons de la lune on voit que même il y a deux milliards d'années c'est assez loin mais c'est quand même plutôt proche de nous par rapport à l'histoire de l'univers il y a eu du volcanisme et qui dit volcanisme dit forcément création d'une atmosphère donc on a des évidences d'atmosphère mais par contre ça reste le même principe que pour Mercure Mercure c'était à peu près 2400 mètres de rayon la lune c'est 1700 donc elle est encore plus petite et elle ne pourra pas préserver cette atmosphère ça va être certainement perdu dans l'espace ou alors juste attrapé attiré par la table qui est beaucoup plus massive à côté donc à cause de la vitesse de libération qui est faible sur la ligne c'est ça ? voilà c'est ça c'est comme tout le cas des petits corps on va avoir une vitesse d'opération faible et on va pouvoir repérer très facilement les petits éléments peut-être les aimants lourds vont pouvoir rester un peu plus proches de la surface mais sans cette présence entre la vitesse de libération qui est la vitesse à laquelle un élément va pouvoir sortir justement de l'attraction de la planète en plus des vents solaires vu que la lune n'est pas protégée par la chambre de l'éthique ça va ça va entraîner cette perte assez rapide merci est-ce qu'il y a une autre question ? du coup tu as parlé d'influen de la pression sur la mise en place de la atmosphère mais qu'est-ce qui l'inflit par contre sur la mise en place de cette pression là en fait ? parce que évidemment ça vient pas de la distance au soleil ça vient de quoi ? en fait c'est la quantité d'éléments qui va être dégazé donc sur Venus on a une atmosphère qui est beaucoup plus dense elle a beaucoup plus d'éléments que sur la Terre par exemple et après pour passer d'un stade d'océan magmatique on va avoir 200 bar à la Terre actuelle qu'on connait on va avoir d'autres événements pour son évolution et quelque chose qui a rejoint un rôle majeur en tout cas sur la Terre ça va être surtout la tectonique des plaques la tectonique des plaques ça a le grand avantage de pouvoir drainer un petit peu tout le carbone d'une atmosphère pour la mettre pour l'enfuir en profondeur en fait et libérer un petit peu plus tard avec du volcanisme sur Venus on n'a pas d'évidence de tectonique des plaques il y a juste du volcanisme mais par contre on n'a pas de tectonique des plaques on n'a pas pouvoir drainer justement cette atmosphère et donc si on ne peut pas enlever les aimants de cette atmosphère on va laisser une pression qui est quand même très élevée merci beaucoup Tristan on va te voir passer à la suite et puis on va te voir on va te voir et puis on va te voir on va te voir on va te voir Sous-titrage FR ?